Secrétaire Général, vous venez d'être reconnu à la tête de votre syndicat sur le CISSS. Vous parlez de votre impression. Mes impressions, c'est que je ne peux rien dire, sinon remercier mes camarades de bien vouloir me reconduire à la tête de ce syndicat. Je les remercie, je les remercie beaucoup et je crois que c'est un signe de confiance quand même. Même si je fais des actions pour la réussite de ce syndicat, je dis que c'est eux qui m'accompagnent sur ces actions-là. Sans eux, je ne pourrais pas, par exemple, relever le défi. Je les fais confiance eux aussi et je vais continuer de travailler avec eux, la main dans la main, pour que le CISSS, comme je l'ai dit dans mon discours, pour que vraiment le CISSS aille de l'avant. Quel est le bilan de votre mandat écolé et quelles sont les meilleures orientations ? Bon, le bilan du mandat écolé, nous avons pu quand même résoudre quelques problèmes concernant les travailleurs. Je l'ai cité dans mon rapport, dans mon rapport tout, je l'ai cité, les choses dont on a réussi de faire. C'est vrai que maintenant, il reste beaucoup de choses, les régularisations, les saisonniers qu'on a amenées en statut permanent. Maintenant, il reste des choses à faire. Vous savez, dans le mouvement syndical, toujours il y a quelque chose à faire parce que toujours il y a des demandes des travailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Nous ne ménagerons aucun effort, par exemple, pour essayer de régler ces problèmes-là. La nouvelle feuille de route, c'est dans un premier temps, travailler pour que ce qu'on n'a pas pu réaliser pendant le temps qu'on est secrétaire générale, pendant la durée du truc, ce qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on essaie de le réaliser durant ces trois ans de mandature. Donc vraiment, c'est ça notre devoir. On assiste de plus en plus à détention au niveau de la CSS entre employeurs et employeurs. Aujourd'hui, quelle sera votre position pour régler ces différends ? Mais notre position, c'est toujours de travailler, de s'approcher beaucoup plus des travailleurs. Bon, les tensions, tu dis les tensions, bon, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, surtout le mois passé. Il y a eu des problèmes, des jeunes qui ont arrêté le travail, comme ça, voilà, sans même l'avis des syndicalistes. On leur a parlé, je vous le dis, on leur a parlé, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas cru à ce qu'on leur disait. C'est vrai qu'il y a eu des licencements. Et là, à l'heure où je vous parle, on est toujours en négociation avec la direction pour vraiment qu'on puisse reprendre, même si on ne peut pas reprendre tout le monde, qu'on puisse reprendre certains, une partie des travailleurs. Mais nous, syndicalistes, nous travaillons, nous œuvrons pour qu'on puisse les reprendre tous, que chacun d'eux aille au travail. Un message à la loi de ces jeunes, surtout ceux qui sont dans mon syndicat ? Ceux qui sont dans mon syndicat, ceux qui sont dans les autres syndicats, je m'adresse peut-être à tous les travailleurs de la CSS, surtout les jeunes. Ils ont des délégués du personnel, ils ont des secrétaires généraux. Et les délégués du personnel et les secrétaires généraux sont les répondants des travailleurs dans une entreprise. S'il y a des problèmes, ils n'ont qu'à solliciter leurs délégués du personnel, solliciter les syndicats, et qu'ils soient derrière ces organismes pour qu'on puisse atteindre l'objectif de ce qu'ils veulent. Bon, c'est tout le monde. Je suis en train de dire qu'on a des délégués. Quand on a des délégués, on a des délégués de confiance. On a des deuilés, eux, ils ont des délégués, mais si ils tiennent en train de nous, on peut atteindre les délégués. Ils sont venus à me dire qu'ils soient en Iksin. Et qu'ils sont régimaient, qu'ils assessaient, qu'ils soient nous Corporées. On le reste, on leur譲era aussi. Comment est-ce qu'il y a le gang de playthrough déçu pour charger? Au contraire déçu vas-tu interv Sofia? Nous avons négocié, nous avons dit qu'il y a des affaires. Même si nous avons fait ce qu'il y a, il ne faut qu'il y ait que le syndicat soit fait. Parce qu'il y a des saisonniers, des gens, des fermiers par exemple. Quand je prends le problème des fermes, ils demandent qu'ils ne connaissent pas. Il y a des fermes, le nombre de travail, peut-être 300, 400, et les fermiers sont 4 à 10. En plus, nous avons dit qu'il faut passer les fermes permanentes. Il faut passer les fermes permanentes. Il faut passer les fermes permanentes. Nous avons fait des fermes. Nous avons fait des fermes de 12 fermes. Les saisonniers ont fait des fermes. Nous avons signé avec la direction pour que les saisonniers, tout le monde, un saisonnier, il faut partir la retraite. Aussitôt que le saisonnier le plus ancien, qui est au Sérusbo, ne va pas passer automatiquement. Il ne se passe pas permanent. Donc, ce que nous avons fait, nous avons fait des fermes. Et cette ferme est bien, mais elles ont fait des fermes, mais elles ont fait des fermes. Les services sont les fermes. Vous avez dit qu'il n'y a pas besoin d'un syndicat, mais il n'y a pas besoin d'un syndicat. Le syndicat, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'un syndicat qui ne veut pas travailler. Il n'y en a pas. Nous avons besoin d'un syndicat. Nous avons besoin d'un syndicat. Nous avons besoin d'un syndicat. Nous avons besoin d'un syndicat pour les jeunes. Quel message est-il que nous avons besoin de l'entreprise ? Les jeunes ont besoin de l'entreprise. Les jeunes ont besoin de déléguer du personnel. Les jeunes ont besoin d'un syndicat. Si nous n'avons pas besoin de l'entreprise, et nous n'avons pas besoin d'un syndicat pour les jeunes. Donc, on a besoin d'un syndicat. Nous n'avons pas besoin d'un syndicat. Les jeunes ne l'ont pas besoin d'un syndicat. Des syndicats en CCC, elles n'ont pas besoin d'un syndicat. Si nous venons, nous devons les déléguer et les déléguer et les syndicats. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire leur travail et nous devons les représenter au niveau de la direction. Si nous devons parler de la direction, nous devons arrêter de travailler. Nous devons être devant nous. Nous devons être devant nous. C'est ce que nous devons. Merci. Et pour le conseil de Moussa ? Nous devons faire des arguments. Nous devons aider toutes les questions. Nous devons nous C'est ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on a fait. Il y a des licenciés qui ont été licenciés. Il y a un message qui a été lancé à l'écouter. Il y a des licenciés. Il y a des licenciés à la force secrétaire générale. Il y a des licenciés. Il y a des licenciés qui ont été licenciés. Il y a bien d'autres licenciés. Ce sont aussi rares de déléguer et des licenciés d' -, qui ont délégué. Je suisreen Gracias pour tous. Ils fredonnent en faisant. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que l'on a, c'est ce que l'on a, c'est ce que l'on a, c'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on a, c'est ce que l'on a fait. Lui, c'est qualité d'homme responsable. Lui, c'est qualité d'intègre, d'homme intègre. Je pense que c'est ces valeurs-là que nous allons saluer dans la personne de Moussa. Et encore une fois, au nom du Bureau confédéral, le féliciter et espérer que ce mandat à venir lui permettra d'encore d'engrager les victoires pour le personnel de la compagnie supérieure. L'actualité au Sénégal, c'est l'augmentation des prix du carburant qui va entrer en vigueur à partir des 18 heures. En tant que Sénégaliste, votre réaction ? Notre réaction par rapport à cette augmentation, vous le reconnaissez très bien, c'est un sentiment de déception. Et surtout, dans cette période où le gouvernement, pendant trois mois, a mis en place un dispositif pour travailler à baisser les coûts des facteurs de consommation. Nous ne pouvons pas comprendre ce que le gouvernement a refusé depuis un certain nombre d'années. Et de baisser les subventions sur les coûts de l'énergie qu'il accepte aujourd'hui de le faire dans un moment très critique. Au moment où nous, travailleurs du secteur privé, nous réclamons une augmentation des salaires, une amélioration des conditions de travail dans le secteur privé, qu'une augmentation du carburant vienne, en tout cas, se mettre devant. Et aujourd'hui, nous dénonçons cette pratique et appelons le gouvernement, appelons le président de la République dans cette phase où lui-même, il est en train de mettre en avant une politique sociale, qu'il revienne sur ça parce que ça va tout détruire, tout ce qu'ils avaient mis en place pour baisser les prix, ça va se répercuter sur cette augmentation du prix du carburant. Surtout le gasoil. Vous savez que le gasoil est un produit important dans la production, dans les entreprises. Et je ne parle même pas du transport, mais même dans la production des entreprises, il a un impact. Et cet impact-là va peser lourd sur les coûts d'épaule. Donc, quelles que soient les injonctions des bailleurs de fonds, de la BFM et de la Banque mondiale, le gouvernement devrait poursuivre son effort, en tout cas, de baisser les charges de fonctionnement de son gouvernement et faire en sorte de pouvoir continuer à subventionner les prix de l'énergie pour faire face vraiment à ce type d'augmentation. Les enseignants se sont levés aussi pour fustiger le non-respect des accords signés dans le gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un message dans le gouvernement pour apaiser le climat social ? Mais pour apaiser le climat social, je pense qu'il n'y a rien de plus important que le Premier ministre nouvellement installé mettre en place un dispositif de monitoring par rapport aux accords signés et d'application de ces accords, de mise en œuvre de ces accords. Parce que rien ne vaut des perpétuels combats pour dire qu'on a signé des accords, on ne les a pas pris. L'appel que nous lançons au président de la République, c'est de donner des instructions fortes à son gouvernement pour que le monitoring, pour faire face à ces réclamations des syndicats de l'administration, des réclamations des syndicats de la santé, des réclamations des autres syndicats, que ce soit l'administration territoriale ou autres, pour qu'il y ait des dialogues qui permettent de faire face à ces préoccupations. La violence récurrente, c'est les enseignants ? Bon, la violence récurrente dans le milieu enseignant, je pense que nous, nous privilégions un dialogue. Nous privilégions le fait que dans les familles, parce que les parents ont une part de responsabilité, le gouvernement a une part de responsabilité et les enseignants aussi ont une part de responsabilité. Il n'y a que par le dialogue, par la sensibilisation, par la sensibilisation des enfants, les parents d'élèves, les autorités qui mettent en place des dispositifs d'anticipation qui permettront de faire face à ces cas isolés, que nous regrettons et nous saluons la mémoire de l'histoire. Et plaider vraiment pour qu'il y ait un dialogue entre les trois parties, parents d'élèves, gouvernement et élèves, pour qu'il y ait une ambiance de travail dans les établissements. Vous avez été fait du château, nous avons donc pris le congrès, comment vous avez dit, c'est l'impression ? Oui, c'est l'impression que j'ai vraiment fait du château, c'est l'impression que j'ai fait du château de la 6e congrès Sud-CSS, c'est l'impression que notre camarade, Moussa, m'a fait du château de l'HIT, et le mandat aussi, nous avons fait du château de l'HIT sur le CSS. Le bureau confédéral du CSS n'est pas fait du château, parce que l'HIT du château d'insuffer, c'est que nous avons fait du au fur de la później. L'engagement est la solution. La direction générale a dit que la direction de l'engagement nous avons fait partie de l'intégrité. Il a dit que nous avons fait partie de la fermeté. A tout cas, nous avons tout de même félicité au nom du bureau confédéral. C'est-à-dire que le mandat est le plus important pour réussir notre mission à l'endroit des camarades de la compagnie. Nous avons fait beaucoup de mobilisation pour accompagner. Vous avez dit qu'il y a une relation avec le carburant en tant que syndicaliste de réaction par rapport à ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec le gouvernement qui a décidé de faire le carburant. Parce que si vous avez dit qu'il y a une relation avec le gouvernement, le Président a dit qu'il y a des mesures qui ont été appliquées. Et si vous avez vu l'énergie, le carburant est le facteur de la compagnie, il y a des mesures qui ont été dénoncées. Et si vous avez dit qu'il y a des mesures qui ont été dénoncées, il y a des mesures qui ont été dénoncées. Il y a des mesures qui ont été dénoncées. Parce que les plans qui peuvent améliorer les pouvoirs d'achat de l'agriculture, les pouvoirs d'achat de la population au Sénégal, qui ont été dénoncées, ils ont été dénoncées. Et les mesures qui ont été dénoncées sur les subventions, les mesures qui ont été dénoncées sur les trains de vie au État pour me permettre de maintenir les subventions, en sorte que le Sénégal devait commencer à produire des pétroles au gaz. Il faut que le gouvernement ne devait pas herbre, surtout en longue période, pour que les incertitudes qui ont été dénoncées pour les cas politiques, pour que le gouvernement devait maintenir les subventions. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui ont été dénoncées. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui ont été dénoncées. Nous avons eu laissé le CSA, nous avons eu l'adou, nous avons eu le temps parce que nous sommes allés vers les négociations avec le gouvernement du Sénégal et le patronat pour les réunions, nous avons eu laissé les primes de transport et nous avons eu l'impôt que nous avons faits. On a eu l'occasion de faire des accords avec le syndicat d'administration du Sénégal. On a eu l'occasion de mettre en œuvre aux accords pour les syndicats de l'administration du Sénégal. Pour les accords, nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre et d'appliquer. Pour nous appliquer, dès l'ancien poste du Premier ministre, on doit mettre en place une commission, on doit faire mon monitoring, on doit suivre le point boutique, le bon niveau d'exécution. Il faut que l'on soit orienté à l'appliquer. On a signé l'accord, on doit régler le tout. Et pour nous dire, il faut que l'on soit en fonction publique, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation. Tout ce qu'on a fait, il faut que l'on soit en train de vivre une année où nous devons faire des grèves, nous devons déposer des préavis parce qu'on doit appliquer un accord. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit dépassé. Il faut que l'on soit en charge de la mise en œuvre. Il faut que l'on soit en train de régler. Et notre centrale syndicale, c'est-à-dire que l'on soit au président de la République pour que le Premier ministre soit en charge de la mise en œuvre à Corée. Il faut que l'on soit en train de vivre la société. Il faut que l'on soit en train de vivre la société. Il faut qu'il faut que l'on soit en ville pour que l'on soit en Sénégal. Nous avons une mission, les parents d'élèves ont une mission, le gouvernement a aussi une mission pour que nous mettons en oeuvre un dialogue, sensibiliser les gens, sensibiliser l'État de la violence, pour la bannir des tissus économiques et des tissus scolaires. Mais surtout, nous faisons la violence d'une manière générale dans la société, nous devons le faire. En tout cas, nous les parents d'élèves, nous les populations du Sénégal, nous avons un rôle de réjouir. Nous avons un rôle de la ministre, le gouvernement, le Djang Lekad, nous avons un dialogue, sensibiliser l'État de la bannir des tissus économiques. Nous avons un rôle de réjouir, surtout au plan civique. J'ai dit que le gouvernement, par exemple, a été recruté dans les fonctions publiques, par exemple. C'est une digression, mais c'est un rôle de l'État de la bannir des tissus économiques. Nous avons un rôle de l'État de la bannir des tissus économiques, nous avons un rôle de l'État de la bannir des tissus économiques. Nous avons un rôle de l'État de la bannir des tissus économiques. Nous avons un rôle de réjouir, de la bannir des tissus économiques, qui est un rôle de l'État de la bannir des tissus économiques. Je suis la présidente des femmes, travailleuse de la CSS, boxiste, de la centrale du CSA sur CSS. Je félicite notre jeune homme, notre secrétaire général, et notre père, notre conseil, notre famille, notre famille, parce qu'il a des conseils, qu'on 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 a des conseils, et qu'on a des conseils, qu'on a des conseils, qu'on a des conseils, qu'on a des conseils, et qu'on a des conseils, qui ont des conseils si on a des conseils. Aujourd'hui, nous sommes donc pleins de loin, mais nos conseils, nous avons donc vécu et les conseils, ne sont pas saime que les conseils, nous n'avons pas de la patience pour le faire de l'év�ement. Et qu'est-ce que vous êtes obligatoire à faire pour ce que vous avez dit ? De ce que vous êtes obligatoire, Comme tout le monde le dit, on va le faire et on va le faire. Parce qu'il est le père de son père et qu'il a fait ça. Et si on a un enfant, on va le faire et on va le faire. Mais il n'y en a pas de temps. Il faut le faire et on va le faire et on va le faire. C'est lui qui nous va aller.